Nous sommes en France, rien n'aurait dû troubler l'actualité sociale habituelle de cette rentrée. Pas même ce lycée de Nanterre qui mène depuis une semaine une guérilla ouverte pour imposer le port du vêtement islamique, mouvement qui semble devoir se propager. Pas même la libération anticipée de l'agresseur du jeune marin handicapé à vie. Pas même cette Nantaise poignardée à mort en partant au travail. Pas même ce voisin vigilant voulant empêcher un cambriolage à Pornic. Massacré à coups de couteau et de marteau par deux voyous déjà connus, impulsifs et très violents. Surtout pas les chiffres calamiteux du ministère de l'Intérieur. Record absolu et historique des coups et blessures. Record absolu et historique des violences sexuelles. Ici la tranquille indifférence, l'ensauvagement banalisé. Darmanin toujours là et sa majesté focalisée sur l'Ukraine paraît-il. Ou au salon de l'auto, on ne sait plus. Et puis il y a eu Lola, une jeune fille de 12 ans, enlevée, violée, torturée et massacrée par une ressortissante algérienne, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Je l'ai attrapée par les cheveux, dit-elle, en garde à vue, et j'ai mis sa tête entre mes jambes. J'ai eu un orgasme. Elle raconte ensuite avoir bu un café, puis écouté de la musique, avant de larder le corps de coup de couteau, de boire son sang, puis de l'abandonner dans une malle en plastique, avec l'aide d'un complice déjà remis en liberté. Ruez-vous au théâtre pour admirer Jean-Paul Rouve, a tweeté Gérard Damanin, avant de faire savoir qu'il ne commenterait pas une enquête en cours. Ce qu'il fait depuis le début de son mandat, il ne fait même que ça. Et bien même ça, sa grotesque condamnation avec fermeté, ou son sempiternel « je me rends sur place », il n'en a pas été capable pour Lola. « La France n'oublie pas ses victimes », a ajouté Emmanuel Macron, avec un redoutable sens de la propos en parlant de 1961. La vérité est le seul chemin pour un avenir partagé. Il parle. Le lendemain, il se félicitait du ballon d'or décerné à Karim Benzema. Dupont-Moretti, porté disparu. Voilà pour l'implication de l'exécutif. L'indication me semble toujours suspecte, trop sociale pour être honnête, intéressée. Mais ce n'est pas de l'indignation que l'on veut, que l'on voit, que l'on ressent, pas même de la haine. Ce mouvement qui s'est largement emparé des réseaux ordinaires, si asociaux, cyniques, désabusés, blindés à l'horreur, évoque une froide résolution, une sourde colère. La lame de fond des oubliés, le bon sens à bout de patience, de l'acheter peut-être aussi. Car si rien n'est fait maintenant, rien ne le sera jamais. Ce déni dure depuis trop longtemps. 120 coups de couteau par jour, et sur les écrans et aux manettes du pays, les mêmes forcenés de vivre ensemble. Préférant voir s'empiler les victimes, ou plutôt ne pas les voir. Fait divers, rebris des chiens écrasés, etc. Surtout, pas stigmatiser, pas faire le jeu, indifférence massive, mépris idéologique, si loin de l'insurrection victimaire habituelle. Quand tel testing nous apprend par exemple qu'il est plus facile sur les plages privées d'obtenir un transat quand on est blanc. Torsion complète du réel, voilà l'interdit antiraciste, pourchassant de son infamie quelconque, dit l'effet, et ne se prosterne pas devant le dogme. L'inchage social, chantage à l'extrême droite, principal complice organisé du crime. Avec notre fatalisme et notre passivité, face à cet état en dessous de tout, face au chien de garde de l'insécurité, le procès en récupération qui nous est dressé par des complices et des salauds, est là pour nous faire taire, pour oublier cette malheureuse qui vient contrarier leur délire à plusieurs. Lola est morte baïonnée. Le moindre de nos devoirs est de ne plus nous taire. Les salauds sont ceux qui ont permis ça et qui continuent de le permettre en cherchant à nous empêcher de le dire. Bien planqués dans leur indifférence et leur menace qu'ils appellent bonté, et se lavant les mains de ces victimes vouées à l'oubli, sacrifiaient leur culte, qui est avant tout celui d'eux-mêmes. Leur déni seul est une indécence. Où sont les junions à terre, les marches blanches, les bougies, les performances, les lâchers de ballons ? Où sont les photos pleines une avec les grands mots qui culpabilisent ? Où sont les tribunes et les pétitions, les projets de loi, les discours graves et compassés ? Où sont les célébrités engagées et les mèches coupées ? Ils s'en foutent, ils nous nient, ils veulent nier Lola. Ne leur prêtons plus ce pouvoir. Oui, ils font et défont l'information parce que les grands médias sont très largement l'expression de leur petite supériorité morale, et non du sens commun. Mais nous pouvons enfin reprendre notre existence en main, incarner une pression salutaire, nous imposer à ses écrans, nous imposer à ses politiques, nous imposer à ses décennies de déni. Nous le devons. Lola est morte, comme tant d'autres, et des vérités restent. Des millions d'immigrés se trouvent sur notre sol contre la volonté du peuple français. Parmi eux, des centaines de milliers de clandestins. Pourquoi des dizaines de milliers d'entre eux sont visés par des obligations de quitter le territoire ? Près de 300 par jour sont prononcés. Moins de 10% sont exécutés. Comme tout le reste, Dermannin dit, prétend la presse, Dermannin veut, et rien ne se passe. Les pouvoirs publics, cette impuissance privée et autres responsables, que ce mot leur va mal. Reste lâche, vient de leur com' et leur inertie. Puisque pas d'explosion, pas de peuple dans les rues, ce qui est le baromètre du politicien moderne, ainsi que l'a si bien expliqué Édouard Philippe. Et s'il est question d'une déséquilibrée, alors nous aurions aussi de quoi discuter. La prévalence des troubles psychiques est trois fois plus élevée chez les migrants et c'est encore plus spectaculaire chez les populations maghrébines et subsahariennes. Pourquoi personne n'en parle ? Des dizaines de milliers de cinglés errent dans nos rues, plus ou moins livrés à eux-mêmes ? Quel est le projet ? Il est temps de riposter, de congédier les censeurs de nos vies, de donner enfin de la visibilité à ce mouroir tribal que l'on nomme vivre ensemble. À ces milliers de victimes quotidiennes, à ce pays si atomisé qu'il n'a plus rien d'une nation et tout d'un enfer sous vidéosurveillance. Il est temps de rendre les médias au public et aux réalités en les délivrant de leurs aides et subventions. Il est temps de renverser totalement la vapeur sur cette immigration délirante, seul moyen de réparer notre capital social et de sauver notre société. Il est temps de résilier les mandats de M. Darmanin et Dupond-Moretti. Il est temps de faire appliquer une loi qui ne l'est jamais, au quart ou au tiers, dans le meilleur des cas. C'est sans doute plus facile de persécuter les activistes qui soulignent pacifiquement la porosité de ces frontières et l'ineptie humanitaire. Il est temps d'expulser ces milliers d'étrangers condamnés. Il est temps de réviser nos accords migratoires en particulier avec l'Algérie, de dénoncer au passage tout traité nous empêchant de contrôler l'immigration et d'expulser les indésirables. Voilà qui serait un bon début. Il ne tient qu'à nous que ce ne soit qu'un début. Une mobilisation massive doit avoir lieu. Il serait bon que partis, chapelles et personnes s'effacent derrière ce qui nous dépasse tous. Le visage angélique d'une gabine de douze ans, martyr de la barbarie ordinaire, avec la bénédiction de notre passivité, avec la complicité de convictions folles et meurtrières. Ce texte est de Laurent Oberton. Il a pour Tite et puis il y a eu Lola. Il a été publié le 18 octobre dans Valeurs Actuelles. Laurent Oberton est un essayiste et un romancier. Un romancier qui est un romancier qui est un romancier Il a été publié